Salut, c'est Guntard et bienvenue pour un petit déballage. Comment se fait-il que je vous parle de déballage alors que je suis sur le jeu Warhammer 40 000 Rock Trader ? Oui, je me rappelle. Parce qu'en fait, c'est un rapport avec Warhammer 40 000. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une petite vidéo où je vous parlais de Warhammer 40 000 Rock Trader et je vous avais dit que j'avais terminé le jeu en mode voix médiane. Là, je suis en train de le refaire en tant qu'hérétique. Pour l'instant, j'ai avancé et du coup, j'ai un nouveau personnage, Void, je ne sais plus quoi. Alors, attendez. Pouf, 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 pouf. DLC. Void Shadows. Donc, qui introduit une nouvelle classe, les assassins, voilà. Alors, ce que je voulais dire, et on va essayer de faire vite, ce qui est difficile pour moi, c'est que de jouer à Rock Trader m'a replongé dans cet univers que je côtoie depuis assez longtemps, puisqu'il y a plus de 30 ans, j'avais joué, je jouais à Warhammer 40 000 et je jouais à Warhammer Battle. Et j'ai arrêté pour des raisons qui sont propres à Games Workshop, comme d'habitude. Et donc, du coup, ce jeu m'a redonné envie de jouer à Warhammer 40 000. Oui. Il y a deux personnages qui m'ont vraiment intéressé, on va dire. Il y a d'abord Argenta, Argenta, qui est une sœur de bataille de l'Adeptas Auroritas, et Pascal. Pascal, qui lui, est un techno-prêtre, lui. Alors, déjà, pour la gueule, ils ont vraiment des gueules pas possibles, voilà. Voilà, c'est des gens qui sont vraiment très spéciaux, mais ils ont quelque chose en commun, c'est que c'est des extrémistes, on va dire. Lui, si on va à l'encontre du dieu machine, il pète un câble et il flingue tout le monde. L'Adeptas Auroritas, c'est à peu près Argenta, c'est la même chose. Je veux dire, si on est contre l'empereur, eh bien, elle flingue. Donc, c'est des choses qui sont assez rigolotes. Et c'est ces deux caractères que j'ai bien aimés. Alors, Warhammer 40 000, quand j'y jouais, donc il y a plus de 30 ans, il y avait eu un codex, ce sort de bataille, mais il était quand même assez restreint. Par contre, l'Adeptus Mechanicus, et les techno-prêtes, comme c'était appelé, c'était des personnages dans les listes d'armées, notamment, je crois, la garde impériale, qui s'occupaient des machines, donc des chars. Alors, je ne me rappelle plus du tout ce qu'ils faisaient, par contre, ils avaient des armes bizarres, vraiment très spécifiques, et très puissantes, et c'est tout. Et donc, je me suis dit, ça serait sympa si je jouais cette armée. Je ne sais pas du tout, j'avais envie de rejouer. Alors, j'ai été un petit peu sur Games, c'est quand même là où j'ai vu plusieurs choses. Déjà, que les prix n'avaient pas diminué, que c'était extrêmement cher, et ensuite, qu'il y avait des nouvelles armées, dont une armée de l'Adeptus Mechanicus, une armée donc très amusante, parce qu'à la fois, on a une représentation de moines, presque de moines cisterciens, et des moines avec des augmentations, avec des transformations physiques extrêmement importantes, puisque des bras sont remplacés par de la ferraille, et voilà, c'est des bioniques, c'est quelque chose de très étrange, très steampunk, mais en même temps extrêmement gothique, cette association très bizarre, entre quelque chose qui remonte au temps des chants grégoriens, presque, et cette modernité qui, mixée, fait vraiment, oui, du steampunk. Et de l'autre côté, vous avez les sars de bataille, qui, désormais, ont une véritable liste d'armées, digne de ce nom, avec de nombreuses figurines. Et donc, j'étais parti, j'étais parti sur le culte Adeptus Mechanicus, donc, déjà, j'avais acheté le livre de jeu, et j'avais, j'étais parti sur l'Adeptus Mechanicus. Alors, il y a plein de nouveaux concepts qui sont très intéressants, et d'autres très bizarres pour moi, mais j'ai remarqué une chose, c'est que si je devais me remettre à la peinture, les figurines de l'Adeptus Mechanicus, ce n'est pas les plus simples, on va dire. Ce n'est pas les plus simples, dans le sens où, au niveau peinture, vous avez de la chair, la partie du visage, techniquement, vous avez du tissu, vous avez du verre, vous avez de la ferraille, vous avez des respirateurs, vous avez des bras qui lui sortent du dos, vous avez plein de choses très bizarres, qui fait qu'il y a plein de petits détails, qui, mis bout à bout, font une figurine extrêmement complexe, au niveau de la peinture, parce qu'il y a plein de petits détails partout, et quand on va se remettre à la peinture, on essaye d'avoir des choses plus simples. Donc, je me suis dit, je vais faire quelque chose de plus simple, mais dans l'Imperium, et dans l'Imperium, le plus simple, c'est l'espace marine, ou alors, il y a encore plus simple, c'est les custodes, une nouveauté. Alors, je découvre. Donc, les space marine sont devenus des mous, puisque maintenant, il y a les space marine primaries, qui sont plus forts que les space marine normaux, et au-dessus des space marine primaries, vous avez des custodes, qui sont les gardes du corps de l'Empereur, et dont une poignée suffirait à rayer la population entière de la Terre. Bon, ok, d'accord. On est vraiment dans ce que j'ai souvent constaté avec des jeux, plus ça vieillit, et que ça continue à exister, plus ça devient gros bile. Ben, c'est exactement ça. Et donc, je me suis dit, dans les choses, est-ce qu'il y aurait quelque chose entre les space marine et l'adeptus mecanicus ? Et je me suis dit, ben, merde, bien sûr, l'adepta sororita. Pourquoi ? Ben, parce que l'adepta sororita, ben, c'est ni plus ni moins que, ben, d'espèces marines féminins. Elles n'ont pas une endurance de 4, elles n'ont pas une force de 4, c'est du 3, mais, voilà, c'est comme ça. Donc, je me suis dit, ben, c'est peut-être une bonne chose, finalement, pourquoi ne pas faire de l'adeptus sororitas ? Et je me suis donc décidé pour faire une armée d'adeptus sororitas. Donc, ben, j'attends le livre de règles, le codex, comme on dit, et j'ai commandé, je voulais commander un, comment ils appellent ça, un battle group, enfin, combat patrol, voilà, les combat patrol, c'est des petites boîtes qui rassemblent plusieurs, on va dire, modèles de figurines à un prix plus abordable. J'en reparlerai quand je ferai le déballage du prix, parce que c'est quelque chose qui est excessivement cher. Donc, hop, notre amie, où est-elle ? Voilà. Hop, 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 je voulais montrer un petit peu, voilà. Donc, voilà. Alors là, on ne le voit pas, mais, en gros, c'est une armure énergétique noire. Vous avez une cape qui est rouge à l'extérieur et blanche à l'intérieur, vous avez des femmes qui ont toutes des cheveux blancs, ce qui est assez chiant à peindre, parce que, pour éclaircir des cheveux blancs, vous éclaircissez, donc, en fait, il faut faire une base plutôt grise, puis ensuite, enfin, bref, ça, pour parler de peinture maintenant, mais, voilà. Donc, c'est plutôt simple. Ensuite, ils ont souvent des bolteurs, en fait, ils ont des bolteurs. Et puis, les armes qu'ils ont, c'est soit des fuseurs, fuseurs lourds, lance-flammes, lance-flammes lourds, mais on va dire que ça se restreint à ce genre d'équipement, la foi et le feu, une alliance qui est tout à fait brillante. Donc, je voulais prendre ma combat patrol, qui, grosso modo, pour 130 euros, vous avez quelques, environ 500 points, mais, ça n'est plus le cas depuis quelques temps, puisqu'il paraît que les combats patrols sont de moins en moins fournis, et de plus en plus légères. Toujours, moins pour plus. Ça, c'est vraiment la politique de Games Workshop, et de ce côté-là, ça n'a pas changé. Et donc, comme, j'ai cherché, parce que, vraiment, on payait 130 euros pour quoi ? Il y a 10, 15, 25, 26 figurines. 130 euros pour 26 figurines. Alors, c'est pas, vous allez dire, c'est pas trop cher, mais, prix indépendamment, j'ai regardé, indépendamment, le prix, c'est, je ne sais plus, 184 euros. 184 euros prix, pièce par pièce. Je ferai le détail tout à l'heure. Et donc, j'ai trouvé un site qui s'appelle My Hobby Place, donc, je le cite parce que si vous voulez acheter des figurines ou vous le lancez dans ce jeu, acheter moins cher, c'est quand même plus intéressant. Et j'ai trouvé une vieille boîte parce qu'elle n'existe plus sur le site Games, et c'est celle que je vais déballer. Donc, attention les yeux. Hop ! Walli Wallou ! Donc, ça s'appelle Adeptas Sororitas Battle Force Army of Faith. La boîte chez Games Workshop coûte 172 euros. Alors, je l'ai marqué quelque part. 172 euros 50. Le prix au détail, alors là, on est carrément dans du délire, 260 euros 25, et je l'ai payé 138 euros. Voilà ! Et donc, maintenant, on va aller se rendre à la cuisine pour procéder au déballage et regarder un petit peu en détail les différentes figurines qui constituent cette petite boîte. A tout de suite ! Voilà l'instant fatidique déballage de l'Adeptas Sororitas Battle Force Army of Faith. Alors là, je crois que c'est ce qu'on appelle, enfin, on va dire, je ne sais plus le terme adéquat, mais c'est quelque chose qui va donner des bonus. En fait, on va adopter, il y a différents types de comportements, on va dire, en bataille, et ça va leur donner certains avantages, certaines choses ce qu'on peut faire. Et je crois que pour Army of Faith, c'est des bonus au niveau des dés de miracles. Oui, parce que les bonnes sœurs, les Battle Sisters ont des dés de miracles. Donc, en détail, le contenu de la boîte. Donc, le fameux Exorciste qui a trois types de missiles et qui ressemble à un orgue et on est vraiment dans quelque chose que j'aime beaucoup. un côté extrêmement religieux et en même temps un côté extrêmement gothique. Et avec ce côté que c'est un véhicule blindé. Donc, il y a ce mélange à la fois de gothique, de religieux et de modernité qui fait que vraiment on est plongé dans un cyberpunk très très particulier. ici, vous avez les fameuses Zephyrims, donc les troupes d'assaut, on va appeler ça des troupes d'assaut, dont la particularité est d'être équipés d'une épée, d'une arme de corps à corps et d'un pistolet. Donc, souvent, c'est un pistolet de bolteur comme on voit. Et ici, vous avez la chef d'équipe avec un très beau, voilà, un très bel étendard et une arme énergétique et je crois qu'elle peut avoir un pistolet à plasma. Donc là, vous avez la Canon S, modèle unique jusqu'il y a peu, donc, puisqu'elle était, comment dire, elle n'existe qu'en version à pied, mais depuis peu, elle a été sortie en modèle normal, donc on peut l'acheter. Et je l'achèterai sûrement parce que j'aimerais bien avoir ce modèle-là avec une arme à deux mains et je trouve que ça, ça doit être un éviscérateur, en gros, une énorme épée tronçonneuse à deux mains, ça a de la gueule, voilà. Et ça me fait penser un peu à Jacques d'Arc, très sincèrement. Voilà. Et puis avec l'armure en rouge, elle est vraiment très très badass. Donc ici, vous voyez les options un petit peu d'armement, là vous avez un petit lance-flamme, ça, ça a l'air d'être aussi un lance-flamme, mais il y a un lance-flamme un peu spécial, je crois. Vous devez avoir aussi un bolter, donc vous avez soit une masse, soit une arme énergétique, je me demande s'il n'y a pas une épée tronçonneuse, enfin bref. Et donc, les séraphimes, donc les séraphimes, il y a, comment dire, la possibilité donc d'avoir deux armes de tir, et dans ces deux armes de tir, on peut avoir des troupes avec deux pistolets, je ne sais pas si on le voit, des armes de ce type, donc ça doit être des pistolets fuseurs, de type fuseur, des pistolets lance-flamme, c'est pistolet à ferre d'eau, voilà. Et donc, et la chef, vous avez soit une épée énergétique, voilà, épée tronçonneuse, pistolet plasma, voilà. Donc il y a différentes variantes, mais ce qui est étrange, c'est que dans cette nouvelle édition, donc la V10, vous pouvez remplacer votre pistolet bolter par un pistolet plasma, qui est beaucoup plus puissant, remplacer votre arme de corps à corps par une épée énergétique, et ça ne coûte rien en plus. C'est très bizarre. Avant, il fallait faire du calcul, Excel était bienvenu, même si au début, on prenait simplement une feuille de papier et on faisait des additions, mais maintenant, il semble que ce soit trop compliqué, et donc, tout a le même coût. Voilà. Vous avez donc à quoi ça sert de mettre les choses les plus faibles, puisque vous avez accès aux meilleurs équipements pour le même prix. mystère de la simplification. OK. Donc, pour ouvrir, on a une petite languette, comme beaucoup de choses maintenant, ici, et puis, on tire comme ça, et vous avez une boîte qui s'ouvre de l'autre côté. Voilà. Et l'on tire. Alors, que trouve-t-on dans cette boîte ? Un mode d'emploi pour monter l'exorciste. Donc, tout à l'heure, je vous avais dit 16 figurines, il y en a 10 séraphimes, 5 zéphirimes et une canonnesse. Alors, oui, ça fait bien 16, mais il y a une figurine supplémentaire, c'est le char. Donc, c'est 17 miniatures. Voilà. Donc, il y a le mode d'emploi avec une belle maquette. Donc, c'est vraiment, ça ressemble, oui, effectivement, au rhino que j'ai connu. Alors, peut-être modernisé, sans doute. Ici, il y a quelque chose qu'on ajoute dessus pour faire sort de bataille. Devant, vous avez ce qui semblerait être un bolter lourd, mais pas jumelé. Ici, vous avez, on dirait, des lances fumigènes. Là, ça a l'air d'être des reliques sacrées, tout le tralala. Et donc, voici ces fameux orgues de barbarie qu'on pourrait finalement appeler les orgues de Staline. Si ce n'est pas Staline, ça y ressemble. Et donc, au final, ça donne, effectivement, un véhicule extrêmement baroque. Et dans le même genre de véhicule, dans cette liste d'armée, il y a un véhicule que j'aime bien, c'est, si je ne dis pas de bictise, l'Immolator. C'est le même véhicule, sauf que là, c'est deux lances flammes lourds. Et ça irait très bien avec des escouades bardées d'armes de lances flammes lourds, de pistoles et lances flammes, pour aller foutre le boxon chez les ennemis de l'Imperium. Youuuu ! Ensuite, eh bien, le petit mode d'emploi de la canonnaise with jump pack. Donc, la base, vous avez la même chose, vous n'avez pas de différence majeure, sauf qu'ici, on va vous dire, maintenant, voilà, les trois possibilités. Donc, pistolet lance-flammes avec armes énergétiques, l'éviscérator, une halbarne, j'imagine, énergétique. Donc là, encore, on a un sous-choix, soit vous avez l'épée, soit vous avez la matraque. Je ne sais pas ce qu'elle donne, très exactement. Comme je vous dis, je reprends le jeu et je ne connais pas les statistiques des armes. Et donc, les différentes têtes que vous pouvez mettre, la tête, voilà, avec une capuche, une tête sans capuche et un masque, j'ai l'impression, et une tête complètement dénudée. Et donc, vous pouvez avoir des figurines qui, vraiment, sont diversifiées. Et comme je vous l'ai dit, désormais, elles sont disponibles en vente, j'allais dire, en vente libre. Elles ne sont plus liées uniquement à cette boîte de jeu. Et donc, j'achèterai sans doute une autre figurine parce que je ferai sûrement quelque chose comme ça parce qu'avec beaucoup de lances-flammes, parce que je sais qu'il y a une possibilité qui favorise les troupes qui utilisent des lances-flammes et des fuseurs. Donc, j'aimerais bien utiliser cette version-là, mais peut-être avec cette tête-là, mais j'aimerais bien trouver quelqu'un avec un éviscérator pour, on va dire, quelque chose d'un peu différent. et je trouve la figurine particulièrement badass. Et enfin, le dernier mode d'emploi pour monter les séraphines. Donc, on est toujours sur la même conception. À savoir, donc en fait, vous voyez, c'est la même boîte pour faire les éphirines et les séraphines. simplement, vous avez un pack dorsal qui diffère, on va dire, des autres et vous avez des têtes qui sont différentes. Voilà. Et donc là, les séraphines, vous avez deux armes de tir et les éphirines, vous avez une arme de tir et une arme énergétique, une arme de corps à corps. Ce n'est pas précisé arme énergétique. Ici, vous avez la supérieure, donc, pistolet plasma épée bolteur ou, j'imagine, on peut peut-être lui mettre quand même une arme, on va dire, énergétique et ensuite, des armes. Voilà. On peut choisir, donc vous voyez, oui, effectivement, vous pouvez mettre une arme de type énergétique, j'imagine, épée tronçonneuse ou alors un bolteur et un autre bolteur ou sinon, mais ça, c'est pour tous les trucs et ça, vous le collez dans le dos. Donc, quand vous faites votre sous-couche, vous mettez tout ensemble, simplement, le backpack, j'imagine que je mettrais ça un peu avec du patafix, je sous-couche, j'enlève la patafix, pareil pour la tête et puis ensuite, je passe un petit coup de pinceau avec de la sous-couche que j'aurai dans un pot, ça sera plus simple, plutôt qu'avant, je faisais tout mais après, pour les coller, ça gêne un petit peu. Donc, ici, c'est pour montrer l'espèce, voilà, donc là, ça vient se coller dans le dos, vous voyez, en fait, bon, donc effectivement, c'est pour monter tout ça. Et donc ensuite, vous avez toutes les grappes pour monter, donc là, c'est Serafim et avec les petits iguigus au-dessous, c'est les éphirimes. Donc, on est, et par contre, vous voyez, chose agréable à noter, c'est que désormais, les drapeaux, les fagnons, les bannières, sont équipés, ont un petit dessin qui est dessiné dessus et pour les gens comme moi, c'est-à-dire qui ne sont pas très doués pour la peinture de petits iguiguis sur du plastique, c'est beaucoup plus simple de passer une sous-couche, ensuite de mettre, je ne sais pas, un lavis pour faire ressortir et passer, voilà, faire du dessin dessus. On peut faire de vraies bannières, de vraies jolies bannières et pas des trucs complètement merdiques comme moi, j'avais à l'époque. Mais à l'époque, quand j'avais les Space Marine, en fait, vous aviez des bannières en plastique, c'est-à-dire vous aviez un autocollant, le mec, il avait un porte-étendard dans le dos, il y avait un sergent et il y avait son, on va dire, le sergent et puis le caporal qui commandait la deuxième partie de son escouade et il avait un autocollant, voilà, on le collait et je les ai toujours, donc ça marche. Donc, voilà, je ne vais pas toutes les sortir et ici, vous avez donc les socles, ici, je pense que ça doit être la, oui, c'est la chanonnesse, voilà, vous avez le socle de la chanonnesse avec le support sur lequel elle va venir reposer, ici, vous avez la halbarne, les pieds, le bras, le deuxième bras, le fameux, la fameuse épée tronçonneuse à deux mains, voilà, ici et la deuxième partie va venir là, vous voyez, ça va venir ici et puis de l'autre côté, ça, ça doit être les protèges poignets, les pieds, le bras, donc les différentes têtes, ici, la tête avec la capuche, ici, la tête nue et ici, la tête, je pense, avec un masque respiratoire, voilà, donc là, c'est l'avant, ça va venir se fixer là-dessus, au haut niveau, franchement, ils ont fait de gros progrès, ils ont fait vraiment des figurines qui aujourd'hui sont, elles sont monopause, elles sont monopause, il n'y en a pas, voilà, avant, il y avait des trucs qu'on pouvait couper un petit peu, je pense qu'on peut toujours couper, mais ça a l'air d'être un peu plus compliqué, donc ici, les petites choses qui vont nous permettre, il y en a neuf, je pense qu'il y en a d'autres, oui, voilà, il y en a ici, encore, 3, 4, 12, 13, 14, 15, ils sont défaits, et, tiens, en dessous, vous avez des calcomanies, Adeptas auroritas, Adeptas auroritas, et Adeptas auroritas, je pense qu'il y a de quoi, alors, ah, oui, d'accord, donc il y a, en dehors, dit, Agenschraud, Valoros earth, Sacrède rose, Bluey rose, alors, je crois que les Bluey rose, elles sont toutes en rouge, si je ne dis pas de conneries, les Sacrède rose, par contre, je ne sais pas si c'est tout en blanc, ou, enfin, je sais qu'il y a un ordre qui est tout en blanc, en fait, ça, c'est les différents ordres, voilà, et donc ça, je pense que c'est les différents trucs qui vont dessus, sachant que vous en avez un ou deux, voilà, puis ça, c'est sûrement les petits commentaires qu'on voit trouver sur les, sur les, comment dire, les entre guillemets papyrus, voilà, les choses comme ça, ici, ouais, non, non, c'est plutôt pas mal, hein, bon, alors, parlons, manchons, de quelque chose qui, qui fâche un tout petit peu plus, le prix, le prix, donc, le, le prix, de la boîte, il est de 172,50 euros, 172,50 euros, vous allez dire, c'est cher, et vous aurez raison, c'est plus de 1000, francs, avant, c'était plus de 1000 balles, donc, oui, c'est cher, c'est clairement cher, pour 17 figurines, 17, enfin, 16 figurines, et une petite maquette, c'est cher, voilà, mais, et ça, c'est la force de Games, quand vous regardez le prix à l'unité, enfin, on va dire, par unité, les Seraphim, ça se vend par 5, et le prix de la boîte de 5, c'est 51,25 euros, vous avez deux boîtes ici, donc, ça fait plus de 100 euros, ça fait 102,50 euros, ici, la Zephirine Squad, on sait que c'est la même chose, donc, en gros, vous rajoutez toujours 51,25 euros, la maquette de l'exorciste, c'est 72,50 euros, et la Canon S sans le Jump Pack, je précise, mais ça, c'est les prix officiels de Games Workshop, c'est 34 euros, donc, pour l'instant, je n'ai pas trouvé le prix de la Canon S avec le Jump Pack, qui devrait bientôt être en vente, mais, comme, chez eux, rien n'est gratuit, ils vont rajouter sûrement un petit truc au Glystair, je ne m'étonnerai pas que ça coûte, au lieu de tout coûter 34, ça coûte 38 euros, donc 4 euros de plus, donc, la boîte, cette boîte, enfin, achetée de cette manière, ça coûte 260,25 euros, ce qui est énorme, c'est quand même, là, c'est super cher, et donc, quand vous achetez la boîte à 170 euros, vous avez une réduction de, grosso modo, un peu plus de 33%, comme c'est supérieur à 5, je vais dire que c'est 34% de réduction, pour une boîte achetée comme ça, et là, ben moi, je l'ai acheté par correspondance, sur un site qui s'appelle, My Hobby Shop, je précise, parce que, franchement, je trouve qu'ils font, on fait des affaires avec eux, et, on a une réduction, donc, si on achète à l'unité, on a une réduction de, presque 47%, 50% au moins, puisque la boîte est à 138 euros, voilà, alors, par contre, si vous regardez la réduction, par rapport à la boîte, à 172 euros, et des brouettes, là, ça vous fait une réduction, à 17 euros, donc, Games Workshop, Warhammer 40 000, c'est un plaisir, 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 sans aucun doute, là, je veux dire, il ne faut pas se voiler la face, ça coûte extrêmement cher, et, je dirais, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses, et ça, ça n'a pas changé, parce que quand moi, j'étais jeune, que je ne travaillais pas, même si j'étais étudiant, parce qu'à l'époque, l'argent de poche, c'était, vous le voyez bien, c'était rien du tout, même si j'avais plus de 18 ans, j'étais toujours chez mes parents, et donc, comme j'étais chez mes parents, que c'est eux qui me nourrissaient, qui me logeaient, parce qu'il n'était bien sûr pas question de me payer un petit appartement à côté de la fac, je veux dire, maintenant, quand j'entends systématiquement les mecs qui disent, moi, je voudrais habiter, j'ai des problèmes pour trouver un logement, moi, j'habite à Villiers, j'allais à Nanterre, je me payais plus d'une heure de transport aller-retour, une heure le matin, une heure l'après-midi, donc je ne faisais pas 50 euros, et puis après, ils disent, mais c'est fatigant, oui, mais quand tu as une heure, tu prends, tu relis tes notes, tu fais des fiches, tu bosses, voilà, je dirais que, c'est ça aussi la fac, c'est que, quand on est à la fac, on n'est pas là pour s'amuser, on est là pour bosser, donc, petite parenthèse fermée, donc oui, je n'avais pas les moyens, et l'argent que j'avais, c'était mes oncles, j'avais des oncles plutôt cools, et pour mon anniversaire, et comme j'étais grand, j'avais le droit à un beau petit chèque, là, je ne me plains pas, tonton Gaston, si tu m'entends, un grand merci, parce que c'était un de mes oncles les plus généreux, donc voilà, mes oncles, mon grand-père, me filaient de l'argent, pour Noël, pour mon anniversaire, et, mais en dehors de ces périodes, j'avais que dalle, et puis, ce n'est pas mon père qui m'aurait filé un fifrelin pour m'acheter ce qu'il appelait des conneries, donc, je n'avais pas d'argent, alors, il s'en foutait, je faisais mes trucs, je faisais ma peinture, je faisais mes trucs, mais, il ne fallait pas compter sur lui, ni sur ma mère, pour me payer quoi que ce soit, voilà, aujourd'hui, le seul côté avantageux, quand on se rapproche des 60 ans, voilà, qu'on a plus de 55 ans, et qu'on a un boulot, et qu'on a fait toute une carrière dans une maison, Orange en l'occurrence, je gagne très correctement ma vie, donc, l'argent, on va dire que, pour le superflu, ce n'est pas un problème, voilà, donc, je m'en fous un petit peu, c'est, je fais, voilà, j'ai mes petits, je peux allouer certaines sommes, mais je vais être honnête, je me suis payé ça, je n'ai pas pris de couteau, pour ce mois-ci, en plus, comme je vous dis, c'est 138 euros, donc, c'était un peu en dehors de ma petite enveloppe, fun, voilà, quel est l'avenir, pour mon armée, le futur de mon armée, bon, je souhaiterais prendre, on va dire, ce qu'on appelle une combat de patrouille, c'est-à-dire un ensemble pareil de figurines, là, la ristourne est moins importante, on est à 33%, le prix de la combat de patrouille pour l'adeptas hororitas, il doit être, je ne sais plus, à 184 euros, et il est vendu par Games, 130 euros, donc 184, c'est quand on achète les figurines, par les unités, chez Games, voilà, et quand on les prend, chez le, comment dire, My Hobby Place, ça coûte 104 euros, donc, vous avez, en tout, par rapport au prix, à l'unité, vous avez 44% de réduction, et si vous prenez par rapport à la boîte de 130 euros, vous avez une réduction de 20 euros, donc, pour, on va dire, amoindrir le coût d'achat et la constitution d'une armée, il faut vraiment chercher un petit peu, et trouver, on va dire, les revendeurs les plus compétitifs, et puis, ne pas hésiter, parce que des fois, vous avez des, sur Amazon, des fois, ils vendent des trucs, qui sont moins chers, que sur certains, que sur Maoi, Hobby Place, très rarement, mais voilà, ça existe, ou sur Maoi, Hobby Place, il y a des choses qui ne sont plus disponibles, parce que là aussi, c'est la politique de Games, on lance en quantité limitée, et quand il n'y en a plus, ben, il n'y en a plus, donc, vous vous démerdez, il y a des renseignements, et notamment, ça, je reparlerai pour un autre jeu, Kill Team, mais c'est quelque chose d'assez, mais, de manière générale, acheter l'unité, chez Games Workshop, c'est vraiment se ruiner, dans la mesure du possible, il faut vraiment acheter des, ce genre de package, à chaque fois qu'on en a l'occasion, et donc, j'ai découvert que voilà, c'est ce qu'on appelle, ces fameuses Battle Force, c'est quelque chose qui arrive, parfois au cours d'année, souvent à Noël, d'après ce que j'ai compris, parce que je vous le rappelle, même si j'y ai joué, pendant très longtemps, ça fait 30 ans, que je n'y ai pas joué, donc, j'ai un, j'ai pas vu le jeu, durant une période de 30 ans, voilà, donc je suis un, un complet néophyte, sur le jeu, à l'heure actuelle, et il a bien changé, croyez moi, rien que dans le livre de règles, je dois dire que je, je me, c'est vraiment très très différent, mais c'est, c'est toujours intéressant, et en fait, désormais, je crois qu'il y a quand même ce côté, finalement, très intellectuel, où il faut chercher une certaine combinatoire, je vais dire, avec, entre des, voilà, des règles d'armée qui vous donnent des bonus spécifiques pour certains types d'unités, et avec des points de commandement qui permettent de débloquer certaines actions spécifiques, et avec, aussi, des personnages qui vont, donc il faut, voilà, c'est un peu comme en combinatoire, donc en probabilité, il faut combiner certains éléments qui vont avoir, former une forme de synergie qui vont améliorer les performances de votre unité, soit au niveau, je dirais, des performances de la létalité, ou au contraire, la survivabilité, ou la capacité à aller plus vite, taper plus fort, en bref, il y a des choses intéressantes de ce côté-là, mais c'est assez complexe, en tout cas pour moi qui reprend la chose, c'est assez complexe, mais il n'y a pas que les figurines, parce que les figurines, c'est essentiel, mais dans Warhammer Battle, même si votre adversaire acceptera que vous jouiez avec des figurines non peintes, la règle veut que, il faut jouer avec une armée peinte, et donc, qui dit peindre, une armée peinte, dit peindre, l'armée, et donc, qui dit peindre, dit peinture, pinceau, sous-couchage, capacité à faire des choses à peu près convenables, bref, il y a tout un matériel de peinture à acquérir, et là, bon, c'est assez restreint, vous avez un peu du bronze, vous avez du bolter gun, du bolter métal, vous avez du noir, du blanc, pour refaire, pour peindre, il faudrait faire une sous-couche de gris foncée pour faire ressortir le blanc, et un brossage blanc, voire même passer un petit lavis noir pour, on va dire, faire le truc, mais bon, là, elles sont vraiment des choses blanches, des cheveux blancs, il faut la chair, il faut éclaircir la chair, il faut la sombrir, donc, en gros, il faut trois couleurs, il faut une couleur de base, il faut une couleur où on va, ensuite, on passe un lavis, on va repasser avec la couleur de base pour, simplement, que le lavis se dépose dans les creux, ensuite, on va légèrement éclaircir, et puis après, on va faire un petit brossage avec une peinture encore plus légère, alors, soit vous prenez la couleur de base et vous rajoutez du blanc, ce qui demande quand même une certaine, soit vous pouvez prendre trois couleurs de peau, une foncée, une plus claire et une très claire, une peau très claire, et ça, c'est un peu partout la même chose, parce qu'avec le rouge, mais bon, là, le rouge, on peut, voilà, parce que vous avez le lavis, alors, donc, vous avez soit le lavis et la chose la plus simple, c'est effectivement de rajouter un peu de blanc, mais ça demande quand même une certaine maîtrise, voilà, moi, des flammes comme ça, je ne fais pas des flammes comme ça, mais c'est assez simple à peindre, vous voyez, là, vous avez simplement un masque avec, vous voyez, c'est de l'argent ou du blanc, donc, il faut du blanc, du noir, du rouge, un peu d'ivoire pour tout ce qui est les papyrus, les genres de papyrus, de la chair, de l'orange et du jaune pour faire les flammes, mais ça, ce n'est pas encore du bleu pour faire les lumières, mais ça, ça peut faire des lumières vertes, si vous voulez, donc, il faut un minimum de peinture, alors, au début, on peut se contenter de quelques peintures, mais si on veut faire des choses un peu plus zaz, il va falloir investir, dans la peinture, il faudra une palette, une palette humide, voilà, une palette sèche pour tout ce qui est les encres, pour, on va dire, les, bref, c'est, là encore, c'est un investissement, de plusieurs centaines d'euros, et figurez-vous, j'ai retrouvé mes vieilles peintures, sauf que mes vieilles peintures, bah, elles sont dures comme les couilles à topin, elles sont, bah, inutilisables, totalement inutilisables, et d'ailleurs, bah, j'en ai profité, je les ai foutues à la poubelle, j'avais une bombe de sous-couche, de chez Warhammer, de chez Games, elle est, enfin, elle sort plus rien, 30 ans, c'était à la cave, ça, il n'y avait plus rien qui sortait, donc, j'ai des pinceaux, j'en ai certains, ils sont encore en bonne qualité, j'ai de la colle, mais elle doit être complètement périmée, voilà, de la colle, alors, par contre, j'ai les outils, j'ai une pince coupante pour couper, j'ai des limes, j'ai du papier pour poncer, pour vraiment faire des choses propres, tout ça, je l'ai, et je n'aurai pas besoin de le racheter, mais il va falloir que je rachète de la peinture, voilà, et de la peinture, j'ai regardé un, alors, je vais prendre, c'est Army Painter, je crois, ils font un set pour reprendre un petit peu les choses, et dans ce set, il y a du noir, du blanc, il y a quelques couleurs basiques, il n'y a pas de chair, et puis, je crois que c'est les 20 couleurs, les 22 couleurs les plus recherchées, donc, où on trouve de tout, il y a de la chair, une chair claire, une chair foncée, il y a plusieurs, il y a un la vie, il y a deux, il y a du bronze, et de l'argent, donc, c'est quelque chose qui me convient, parce que c'est exactement ça que je veux, je veux, voilà, et puis, à la rigueur, il me faudra que je prenne plutôt un métal un peu plus moderne, parce que l'argent, ça fait vraiment blanc, enfin, bref, je me démerderais, je vais m'acheter ces deux packs, mais rien que pour ces deux packs, j'en ai pour presque 100 euros, pour, alors, il doit y avoir 10 pots de peinture dans l'un, plus 22 dans l'autre, donc 32 pots de peinture, mais qui ne se, voilà, qui ne font pas doublon, et dedans, vous avez des peintures, je vous dis, il y a des peintures métalliques, il doit y en avoir trois, dans le premier, il y en a un, il y a un la vie d'arc, un la vie d'arc, dans le deuxième, il doit y en avoir, il doit y avoir deux peintures métalliques, plus un ou deux la vie, plus des peintures à effet, il y a un effet 100, donc en gros, pour, avec un petit pinceau, faire des taches de 100 sur les armures, mais ça, je m'en garderais bien, parce que je n'ai pas la main, puis je ne l'ai jamais vraiment fait, donc il faudra vraiment que je vois des gens, qui ont la compétence pour ça, ou que je regarde sur internet, pour voir comment ça se fait, et puis du slim, donc un espèce de truc verdâtre, là que ça peut être utilisé, on va dire, sur des socles, pour donner l'impression d'être sur un truc un peu industriel, donc un verre un peu, fluorescent, on va dire, voilà, donc c'est, c'est pas anodin, donc oui, le prochain que je voudrais prendre, c'est quand même une boîte, donc de combat patrol, dans ce combat patrol, on trouve une boîte de, de sortes de batailles classiques, d'e-figurines, armées d'une arme spéciale, bon, ça sera un lance-flamme, parce que moi je vais être très lance-flamme, un lance-flamme lourd, la chef aura un pistolet infernaux, donc ça sera du lance-flamme, on est là pour brûler de l'hérétique, rappelons-le, il y a des flagellants, 10 je crois, donc là c'est pareil, les flagellants, en fait on se retrouve vraiment dans l'ambiance, Warhammer 40 000, c'est-à-dire des gens qui ont été condamnés, qui ont été jugés peut-être comme hérétiques, ou qui ont été contre le crédo, on va dire impérial, et le crédo religieux, et donc qui ont été totalement, en fait, trépanés, et qu'on a transformés en machines, qui n'ont plus qu'un désir, c'est de tuer, et à la place des bras, ils ont des fouets, d'où le nom flagellant, non pas pour se fouetter, comme on faisait dans les processions du Moyen-Âge, où on allait à Canossa sur les genoux, et en se fouettant le dos, en disant, mea culpa, mea maxima culpa, c'est de ma faute, c'est de ma très grande faute, et non, les flagellants sont là, c'est des fléaux en acier, et qui sont là pour défoncer les ennemis de l'Empire, donc c'est quelque chose de très brutal, donc il y a des figurines, et ensuite il y a des sœurs, qui sont plutôt spécialisées dans le corps à corps, qui de base ont un bouclier, donc un grand bouclier, comme un grand pavois, et sont équipés soit de matraques, soit d'armes, on va dire, de corps à corps, et avec l'option de mettre des tronçonneuses à deux mains, ou des halbards aussi à deux mains, je crois, et donc une unité de cinq. Voilà, donc ça, ça me permettrait déjà, ça plus ça, ça me ferait presque 1000 points, il faudrait que je mette un ou deux personnages, pour 2000 points, il y a plein de choses, il y a un personnage dans une espèce d'exosquelette, qui pourrait prendre la tête d'un groupe de trois exosquelettes, je ne connais pas le nom, mais que j'ai trouvé très fun, très rigolo, un immolator, donc le même véhicule, mais avec des lances-flammes, et puis une unité que je trouve très sexy, ici, c'est les sœurs Repentia, en fait, c'est des sœurs qui ont fauté, et qui pour exprimer... Oui, je termine là, parce que je vois que ça redémarre, donc on va arrêter, je parle beaucoup trop longtemps. Bon, et bien écoutez, à la prochaine, ciao, ciao !